Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui va vous permettre de gagner beaucoup d'XP très rapidement et très facilement. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra vous rendre dans le lobby Fortnite et ensuite aller dans les modes de jeu et aller dans le code de l'île. Donc quand vous êtes dans le code de l'île, vous allez rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 0 5 6 3 9 6 8 7 6 0 8 4. Et là si vous êtes sur PC, il faudra noter le code, enfin il faudra mettre V245 et si vous êtes sur console, vous rajoutez tout simplement 245 pour faire 245. Et là, regardez, je suis en version 245. Donc là, quand l'image s'affiche, vous lancez la partie. Alors bien entendu, moi je vous conseille de mettre en privé. Donc là, je fais flèche du haut et regardez, je passe en privé parce qu'en public, vous allez peut-être être dérangé par d'autres joueurs. Donc moi, je fais tous mes glitchs en privé. Donc là, c'est parti, j'appuie sur triangle pour lancer la partie. Bien entendu, vous pouvez lancer cette map en mode créatif. De toute façon, je vais vous montrer ça après. Là, je le montre en matchmaking pour les joueurs PC parce qu'en fait, les joueurs PC, ils ne peuvent plus écrire point d'interrogation, égal, V, etc. dans le mode créatif. Mais nous, sur console, on peut le faire. Donc c'est assez rentable. Sur PC, ce sera un peu plus long pour faire la technique que je vais vous expliquer. Mais sur console, ça peut être très, très, très rentable. Donc là, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors quand le jeu s'est lancé, ce que vous pouvez faire aussi, c'est appuyer sur triangle. Et ensuite, mettre le code créateur SCM en majuscule ou en minuscule, peu importe. Comme ça, vous allez me soutenir dans la boutique Fortnite. Là, en faisant cette technique, enfin cette manipulation, vous allez mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite. Et franchement, si vous le faites, merci infiniment de votre soutien. Alors, il faut savoir que vous pouvez le mettre aussi sur Rocket League et dans l'Epic Store de Fortnite. Donc voilà, dans la boutique Epic Store. Epic Games plutôt. Donc là, en fait, comme j'ai lancé une partie en matchmaking, en mode online, je dois attendre que les 80 secondes se passent. Donc ce qui est bien, c'est qu'en mode créatif, vous allez pouvoir aller dans Options, puis dans Menu, Paramètres Menu. Et là, vous allez pouvoir lancer la partie, mais ça, je vous montrerai après. Mais voilà, c'est le seul inconvénient. Quand vous lancez en matchmaking, c'est pour ça que les PC, pour jouer à la version du jeu, donc là, on est à la version 245. Pour jouer à cette version, vous serez obligé d'attendre à chaque fois les 80 secondes en début de partie. Comme vous ne pouvez pas lancer la version 245 sur PC. Après, si vous avez une solution pour choisir une version en mode créateur, en mode créatif sur PC, choisir la version, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce que moi, on m'a dit qu'on ne pouvait plus. Donc voilà. Alors là, il ne reste plus qu'une seconde. Donc ensuite, quand on apparaît, attendez, on va juste ici où il y a les flèches, si je me souviens bien. Ouais, je crois que c'est là. Normalement. Et là, normalement, il y a un bouton caché quelque part. Je ne sais plus trop où exactement, c'est peut-être par ici. Ok, attendez, je ne le retrouve pas. Je vais chercher après. Ok, c'est bon, je l'ai retrouvé. Donc il est juste ici, il est au fond de la grotte, en fait, tout simplement. Donc regardez, quand vous descendez là où il y avait les flèches, comme je vous ai montré, vous avez tous les modes de jeu ici. Et en fait, vous allez au fond, tout au fond, derrière la voiture, et vous allez au fond de la grotte, juste ici. Après, c'est possible qu'il y ait d'autres boutons cachés, mais je ne connais que celui-ci. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous appuyez tout simplement sur carré, et là, logiquement, je vais pouvoir prendre beaucoup d'XP. Alors, j'ai déjà gagné beaucoup d'XP aujourd'hui sur mon compte principal, parce que c'est mon compte principal. Donc c'est possible que je ne gagne pas beaucoup d'XP, donc ça dépend. Mais sur la vidéo que j'ai vue, la personne gagnait 60 000 XP, donc c'est assez rentable. Donc là, je vais appuyer, et moi, je gagne 13 000 XP. Mais évidemment, j'ai fait beaucoup de glitchs, de toute façon, vous avez pu le voir. Enfin là, la vidéo sortira à 8 heures du matin, mais je la fais, il est exactement minuit 14. Donc je vous sortirai la vidéo à 8 heures du matin, mais voilà, j'ai déjà beaucoup glitché. Mais c'est possible que vous, vous preniez 60 000 XP, voire 80 000, 100 000, 150 000, rien qu'en appuyant sur le bouton. Donc le seul problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir le répéter, donc vous n'allez pas pouvoir spam le bouton carré, parce qu'en fait, il faut à chaque fois relancer le jeu pour pouvoir le faire. Donc moi, ce que je vais faire déjà, c'est pour éviter que mon compte soit trop vite plafonné, ce que je fais, bon, ça marche une fois sur quatre, ça marche trois fois sur quatre, donc ça ne marche pas à tous les coups. Mais ce que je fais, c'est que je ne quitte jamais, quand je fais un glitch, je ne quitte jamais le créatif comme ça. Je ferme toujours l'application, voilà, je ferme l'application directement. Comme ça, ça évite que le jeu calcule que mes XP ont été comptabilisés, donc le jeu, il ne va pas prendre en compte que mes XP ont été comptabilisés sur cette map. Et logiquement, quand je vais recommencer le glitch, je regagnerai encore 13 000. Mais après, ça varie, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Donc là, en tous les cas, pour dépasser le plafond, parce que là, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pris facilement 5-6 niveaux, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est une solution pour monter en niveau grâce au glitch sans être plafonné, parce que Fortnite a mis un plafond en mode créatif, d'XP, par jour de 4 niveaux. Donc quand je ferme le jeu, ensuite, je relance le jeu. Et là, très important, ce que je fais, c'est que je vais directement aller en mode créatif. Donc je l'ai mis dans ma bibliothèque pour que ça aille plus rapidement. Donc je vais directement en mode créatif. Et quand je suis en mode créatif, je vais quitter le mode créatif. Et là, vous voyez, je suis niveau 122 à gauche. Et il me manque 30 000 XP pour le niveau 123. Et vous allez voir que quand je vais quitter le mode créatif, il me restera moins de 30 000 XP. Parce qu'en fait, les XP n'ont pas été sauvegardés. Donc regardez, je suis niveau 122. Il me reste 30 000 XP avant le niveau 123. Donc là, ce que je fais, c'est que je quitte le mode créatif. Essayer de faire ça rapidement pour être sûr que ça fonctionne. Et là, vous allez voir que je vais être niveau 122. Mais il me manquera 18 000, un truc dans le genre d'XP à obtenir. Donc voilà, je suis niveau 122. Et il me reste 16 000 XP. Donc là, ça a pris en compte mes XP. Mais ça a pris en compte mes XP que je viens de faire là, dans le mode créatif. Et mais j'ai gagné 0 XP. Donc normalement, je ne suis pas plafonné. Je ne dois pas être plafonné parce que c'est la technique qui me permet de passer au-dessus du plafond que Fortnite a placé temporairement sur le mode créatif de leur jeu. Bien entendu, le plafond est uniquement valable en mode créatif et pas sur le mode de jeu Sauver le Monde, ni sur le mode de jeu Battle Royale. Donc c'est uniquement sur le mode créatif qu'ils ont mis ça pour ne pas que les joueurs abusent des glitchs. Mais bon, voilà, on a trouvé une petite astuce pour passer au-dessus. Donc c'est ce que je fais tout le temps. Alors ensuite, ce que je fais, c'est que je relance le mode créatif. Et là, je vais rentrer le code dans le mode créatif. Donc là, normalement, c'est que les joueurs console qui peuvent le faire. Donc là, vous rentrez le code 05, 05, 6, 3, 9, 6, 8, 7, 6, 0, 8, 4. Et là, vous mettez point d'interrogation, V, caractère spéciaux, égal. Et là, vous mettez la version qui est la version 245. Ensuite, vous validez et vous acceptez. Bien entendu, le code sera en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Donc là, on va attendre que la map se charge, tout simplement. Voilà, voilà. Hop, quand la map est chargée, vous rentrez dedans. Là, bien entendu, si vous voulez, bien entendu, me soutenir, ce n'est pas obligatoire. Vous mettez le code créateur SCM. C'est trois lettres, c'est rapide, c'est efficace. Merci à tous ceux qui le font. Ça soutient de ouf. Alors là, ce que vous pouvez faire aussi, comme je suis en mode créatif, là, je vais tout simplement lancer la partie en appuyant sur option. Ou même si j'appuie sur carré, ça lance la partie. Ou alors, je vais via le menu option et je lance la partie. Donc là, vous retournez tout simplement dans la grotte où il y a les flèches. Où il est marqué Multiplayer. Et vous allez réappuyer sur le bouton Secret XP. Donc le bouton qui est caché juste ici. Crème XP Mass Secret XP. Voilà, donc là, j'ai gagné 13 000. Tout à l'heure, j'avais gagné 12 000. Donc là, j'ai gagné 13 000. Donc vous avez vu, parfois, en relançant l'application, comme ça, en fermant et en relançant l'application, vous regagnez le même nombre d'XP que quand vous avez fait la première fois le glitch. Donc ça, c'est une petite astuce, mais ça ne marche pas toujours. Parfois, ça diminue quand même et c'est fort dommage. Donc là, quand vous avez fait ça, pour continuer à farmer les XP, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur option. Vous allez dans Menu et là, vous faites Retourner à l'accueil. Donc quand vous êtes de retour à l'accueil, vous allez pouvoir retourner dans la map directement, instantanément. Et c'est ça qui est bien parce que sur console, on va pouvoir farm la technique plusieurs fois. Surtout si vous gagnez genre 100 000 XP, vous allez le refaire une deuxième fois. Vous allez peut-être gagner 80 000, puis 60 000. Bien évidemment, normalement, ça diminue. Mais si vous faites la petite technique, que vous fermez votre application et que vous relancez l'application, vous regagnerez peut-être 100 000 XP si ça fonctionne. Bien entendu, comme je vous ai dit, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Donc là, logiquement, je vais prendre moins d'XP. Voilà, je prends 7 000. Mais ce n'est pas grave parce que, regardez, hop, je fais ça. Je retourne à l'accueil et je fais ça en illimité jusqu'à temps que je me disais, bon, là, ce glitch-là ne me rapporte plus d'XP. Bien entendu, c'est possible que vous, ça vous rapporte moins d'XP. Si ça vous rapporte moins d'XP, ce que je peux vous conseiller, c'est tout simplement de tester un autre glitch. Parce qu'il y a des joueurs qui vont tester ce glitch ici. Ils vont gagner énormément d'XP. Et il y a d'autres joueurs qui vont gagner moins d'XP. Donc, vous essayez un autre glitch. Et là, si vous êtes sur l'autre glitch, vous gagnez beaucoup d'XP, vous continuez. En fait, c'est aléatoire. Chaque compte gagne un nombre d'XP aléatoirement pour chaque map. Donc, il faut les essayer. Il faut essayer tous les glitchs. Et quand vous trouvez un glitch assez rentable, là, vous le farmez. Donc là, je suis déjà... Là, je suis à 4 000. Donc là, peut-être une dernière fois. Et puis après, j'arrête. Après, j'aurai quoi ? J'aurai 2 000 peut-être. Après, j'aurai 1 000. Après, encore 1 000, ça passe encore vite fait. Parce que ça me prend quoi ? Ça ne me prend même pas 60 secondes pour gagner 1 000. Enfin, pour relancer la partie. Donc, ça va assez relativement vite. Mais au bout... À un moment, je vais gagner 500, 200 XP. Donc là, ce ne sera plus trop rentable. Donc, il faut tester. Il faut tester. Là, je gagne encore 2 000, 4 000. Enfin, 2 000, 7 000. Je peux le refaire encore une fois. Vite fait. Je le relance une fois. On va voir si ça me diminue à 1 000. Peut-être que c'est minimum 2 000. Je ne sais pas. Mais de toute façon, des boutons secrets comme ça, il y en a dans plein de maps. Et de toute façon, je vous sors des vidéos. H24, tous les jours, je vous sors des vidéos justement pour vous montrer tous les glitchs inimaginables qu'il y a en mode créatif. Donc, c'est incroyable. Donc, profitez-en. Si vous le voulez, bien sûr. Bien entendu. Donc là, on va réessayer une fois. On va voir combien je gagne. Hop. Là, je gagne encore 2 000. Donc, ça va. C'est rentable. 2 000 par minute. En sachant que c'est possible que vous, vous gagnez 40 000, 100 000, 50 000, 60 000, voire même plus. Peut-être 200 000. Donc, vous, ce sera peut-être plus rentable que moi. Mais après, ça reste quand même rentable pour moi. Alors là, ce que je fais, si vraiment je veux arrêter de jouer, ce que je fais, ou de glitcher, ou je veux faire autre chose, ou je veux recommencer tout simplement le glitch. Ce que je fais, c'est que je ne quitte surtout pas le mode créatif. Je fais bouton PS et là, je ferme l'application directement. Et là, je relance l'application. Je vais en mode créatif. Je quitte le mode créatif. Et ensuite, je fais ce que je veux. Je pourrais relancer le glitch. Voir, et peut-être que ça me rendra carrément 20 000 XP, 10 000 XP. C'est possible, je ne sais pas. Je ne vais pas tester. Mais voilà, comme je vous ai expliqué, ça fonctionne de temps en temps. Il faut tester. En tous les cas, pour monter au-dessus du plafond, il faut toujours relancer Fortnite. Relancer le mode créatif. Ensuite, fermer le mode créatif. Et là, vous refaites le glitch. Ou alors, vous allez jouer à autre chose. Vous coupez votre jeu. Vous faites ce que vous voulez. Mais il faut vraiment faire cette étape pour ne pas être plafonné en mode créatif. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était surtout le mec. Et ciao. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada